... Alors ici c'est l'activité BMX, on propose plusieurs bosses. Donc on a fait un petit circuit en terre avec quelques bosses, des simples, des virages à gauche, virages à droite, quelques doubles, une bosse de dirt où les jeunes peuvent faire des sauts, s'ils le désirent. Ici c'est une activité où on essaye de les initier, c'est plus une découverte. On n'est pas là pour faire de la compétition, on est là pour les faire appréhender un peu l'activité. On a plusieurs groupes, suivant l'âge et suivant le niveau, suivant ce qu'ils veulent faire. Et puis donc on les prépare plus ou moins à évoluer tout au long de l'année, à prendre en main le vélo, à franchir les obstacles, à être à cheval sur la sécurité, à contrôler la vitesse, à se faire plaisir avant tout. On prête les vélos, les casques, les genouillères, les coudières, on prête tout et on fait des sessions environ de 10 à 20 minutes, suivant le niveau et on prend aussi des centres aérés le matin. On ne désamplie pas sur l'activité, on n'arrête pas, on prend des groupes de 10 à 12 personnes et c'est vrai que les enfants, ils sont heureux comme tout. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils partent sans se blesser et qu'ils repartent avec un grand sourire et voilà, c'est le but de l'activité. Alors ça t'a plu le BMX ? Ouais c'était bien. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le BMX ? Le sable, la terre. C'est maniable, il est bien maniable. T'as envie d'en refaire dans un club ou plus tard ? Non mais parfois j'en fais tout seul comme ça. Ça donne une sensation, c'est trop bien en fait. C'est trop bien de jouer avec un vélo. Mais surtout, surtout il ne faut pas l'écouter parce que lui il ne fait que de tomber. Le BMX, il passe un petit peu plus de dire à conduire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501